là où on voit les choses comme étant un commencement et comme ayant une fin alors on fait exister le temps mais en réalité il n'y a pas de temps tout est continu éternel ça ne s'arrête jamais alors celui qui vit dans le temps il tient à ce qu'il a gagné et il ne veut pas que ça finisse donc il s'accroche à ce qu'il connaît être bon donc il veut perdurer tout ça il se demande est ce que ça va continuer ainsi ou bien est ce que ça va s'arrêter et si ça s'arrête alors il n'a plus rien puisqu'il vit dans le temps et le temps ça a un commencement et ça finit donc il y a cette peur cette névrose que tout s'arrête parce que tout ce que tu as c'est ce qui te permet d'exister c'est à dire dans ce monde nous avons fabriqué le temps nous avons nous avons fabriqué le personnage nous avons fabriqué le rôle que nous jouons et tout ça ça prend du temps le désir que nous aimerions vivre le désir que nous aimerions faire exister ça prend du temps nous poursuivons tout ça la poursuite de tout ça crée le temps après il y a les frustrations parce qu'on ne peut pas avoir maintenant donc il y a du temps qui s'écoule pour pouvoir avoir l'objet du désir que l'on a et ce temps c'est un temps qui n'existe pas parce que justement le désir lui il est éphémère il est illusion c'est quelque chose que tu fabriques avec ta tête et que tu poursuis donc ça ne peut pas être quelque chose qui est vrai c'est quelque chose que tu inventes pour faire exister quelque chose qui va certainement te rassurer que tu vis dans un monde où tout peut continuer donc si le lendemain est incertain pour toi alors tu auras peur de ce que sera demain parce que tu vis dans un monde où tu as donné beaucoup de d'importance au lendemain autant autant qui se fait pour pouvoir amasser pour pouvoir se réconforter pour pouvoir se fabriquer des zones de confort et toute cette activité c'est une activité qui se passe dans l'illusion l'illusion de nos désirs nous avons des désirs nous sommes illusionnés par le gain de ce que cela peut produire et en fait nous sommes égarés dans une activité qui se perpétue de manière incessante répétitive tout le temps de la même manière parce que nous avons créé le temps nous avons créé le lendemain nous avons donné de l'importance à à ce qui se passera à ce qu'il y aura et tout ce qui se passe maintenant et ben n'est pas vu parce que ce qu'il y a là maintenant n'appartient pas autant tout ce qui se passe maintenant c'est quelque chose qui est vivant et ce vivant n'a pas de commencement et n'a pas de fin mais comme tu t'es identifié à ce que tu es ton corps qui est né un jour et ton corps qui va mourir un jour tu t'es identifié à ça alors il y a une crainte tu veux garder ce sentiment d'exister et tu as peur que ça finisse alors que en réalité il n'y a pas eu de commencement il n'y a pas eu de fin ce que tu es n'est pas un commencement et une fin ce que tu es c'est l'éternité la vie elle est éternelle elle ne peut pas s'arrêter elle est tout le temps là maintenant à chaque fois que tu es dans maintenant elle est là elle ne peut pas être autre chose que là maintenant mais ce que tu aimerais pour demain alors c'est que ta tête ton mental commence à te subjuguer tu te racontes des histoires et les histoires que tu te racontes te font peur parce que tu te dis mais si ça s'arrête qui suis-je alors et tu es rien tu vas t'apercevoir que tu es rien que ce que tu es ce n'est qu'une invention de ce que le monde représente pour toi tu veux que ça se perdure tu veux exister dans toute l'apparence que tu t'es donné d'être et tu as peur de ne plus exister pour la plupart d'entre nous c'est l'image qu'on a qui compte ce qu'on a pu accomplir ce qu'on a pu gagner ce qu'on a pu avoir pour pouvoir avoir une renommée donc l'image est devenue très importante et cette image se construit dans le temps parce que tu on t'explique d'ailleurs il faut tu ailles à l'école apprends bien tu auras une belle voiture une belle maison tu seras heureux mais en fait tu es en train de faire en sorte que ce que tu es s'installe dans le temps et ce temps devient anxiogène parce que tu veux atteindre ce que tu aimerais être ce que le monde propose que tu sois et toi ayant entendu le monde qui te propose d'être comme ça alors tu prends le désir d'être ce que le monde attend de toi donc tu poursuis ce bonheur tu poursuis cette réussite que tu dois atteindre et en fait quand tu as tout ça tu n'as rien tu t'aperçois que en fait ce n'est qu'une illusion tu as passé toute ta vie à te faire des illusions de ce que la vie devrait être et tu n'as jamais vécu ce qu'il y a parce que ce qu'il y a c'est quelque chose qui se passe là et dans cet instant-là il n'y a pas demain la pensée ce que tu es ce que tu penses ce que tu aimerais faire exister tout ça ça n'a pas lieu d'être dans ce moment-là puisque tout est là rien à un commencement ni de fin tout est là c'est parce qu'on croit que demain sera important que on cherche à faire exister ce que on a aimé et avec ce qu'on a aimé on fait des images on fait des concepts et après qu'est-ce qu'on fait ? bien au cours d'il y a les concepts pour les faire exister à nouveau en fait nous savons c'est quoi la vie mais dans son concept dans son image l'image que l'on se donne de la vie elle est devenue très précieuse parce que ce sont des références que nous avons et nous voulons faire exister ces références sans vivre ce que la vie elle est vraiment parce que quand tu fais tout ça la vie elle elle n'est jamais arrêtée elle coule toujours elle est toujours vivante mais toi ce que tu veux faire c'est garder ce qui a été vivant pour faire exister la ressemblance de ce qui est vivant la ressemblance de ce qui est vivant et tu t'identifie à ça à cette ressemblance qui est l'image de toi que tu te donnes et tu crois être cela parce que tu es illusionné par le fait que tu es cela et que tu as peur de ne pas exister c'est comme ça que tu fabriques ton image c'est comme ça que tu te fais valoir c'est comme ça que ce monde existe parce qu'il y a un lendemain or tout se passe là maintenant tu vois toute la joie qu'il y a de ne pas avoir à faire exister ce que l'on aimerait ça veut dire que tu es présent tu n'as plus la tracasserie de devoir faire exister ce qui n'existe pas je ne sais pas si tu te rends compte mais là il n'y a plus la tracasserie toute la tracasserie s'en va et tu te retrouves avec beaucoup de joie parce que tu n'as plus à t'inquiéter pour rien parce que quand tu es là maintenant c'est la seule chose qui est vraie autrement tout ce que tu veux faire exister c'est le désir c'est le rêve que tu as mais tout ça ça se passe dans ta tête dans l'espoir que tu te donnes pour être heureux pour exister pour être reconnu pour se faire valoir et quand on se fait valoir alors on a l'applaudissement de tous ceux qui te regardent on dit oh lui c'est quelqu'un de bien c'est quelqu'un de reconnu de renommé donc on te reconnait et tu existes à travers le regard de l'autre que tu sois un président un criminel un assassin un un gentil un vilain tu seras reconnu par l'image que tu projectes donc nous avons peur de ne plus rien être donc nous faisons toujours en sorte que cette image que nous projetons soit reconnue soit quelque chose qui soit accepté de l'autre et que tu puisses avoir la renommée que le monde te donne donc nous nous sommes conformés à une certaine image qui est acceptable aux yeux du monde le monde est conformé à une certaine attitude une certaine façon de vivre un mode de vie que tout le monde stéréotypé marche dedans donc on est dans le temps il y aura demain il faut qu'il y ait un demain pour que tout ça puisse être accompli et là on est en train de dire que si ça s'arrête alors tu vis mais autrement tu vis sans que demain existe tu vis là maintenant dans un atmosphère où il n'y a pas de hier ni de demain tu es présent tu es juste là la présence de ce que tu es et tout ce qu'il y a et dans cette présence là il n'y a plus la peur il n'y a plus l'angoisse de ce que se passera demain ou ce qui a pu se passer hier parce que ce que tu es n'a rien à voir avec tout ça tout ça c'est ce que tu as gardé ce sont tes mémoires le personnage que tu t'es fabriqué il existe comme ça dans cet état dans cet état lugubre de répétition 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 et tu ne cesse jamais de répéter et en même temps quand tu répètes et bien tu as peur que ça s'arrête l'habitude et le train train pour toi devient très important et tu vois l'habitude et le train train c'est monotone donc quand tu seras comme ça et bien tu vas te demander mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un peu de gaieté alors tu seras à la recherche de ce qui va te donner un peu de gaieté et tu vas trouver des choses tu vas trouver de la distraction parce que tu vis de manière monotone alors ce que tu vas vouloir c'est quelque chose qui te change les instants que tu sortes un peu des sentiers battus pour pouvoir avoir quelque chose qui t'émerveille donc tu cherches à t'amuser tu cherches dans ce monde quelque chose qui va te donner un moment différent un moment où tu pourras oublier tout ça toute cette monotonie donc tu te distrais tu cherches des choses à faire qui va te distraire et cette distraction justement c'est que nos esprits seront toujours occupés de cette manière et un esprit occupé ne peut pas être hors du temps c'est quand l'esprit est libre de tout ce que on se propose à soi-même qu'il y a un moment où l'esprit sort de la dimension matérielle et elle va rencontrer ce qui est infini à ce moment-là il y a juste là maintenant il n'y a plus ce que l'on appelle moi ce personnage que tu t'es forgé il n'est plus là tu te retrouves libéré de ce que le temps propose de ce que le passé propose de ce que l'avenir propose tu es libre libre d'être ce que tu es et ce que tu es et l'éternité quelque chose qui ne meurt pas qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin à ce moment il n'y a plus de tracasserie il y a juste vivre être être ce que tu es c'est-à-dire ce grand tout et là-dedans il y a de la compassion de l'humilité de la joie d'être de l'intégrité ça fait que tu côtoies ce qui est sacré et non ce qui est futile et qui s'en va dans l'éphémère tu es c'est bien qu'il n'y a pas pour qu'il n'y a plus t'est pas dans ton